Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Synco G3, un micro longue portée, très longue portée d'ailleurs et rien de mieux que les grands espaces américains pour tester les micros longue portée, on est donc à Disneyland Et puis avant de commencer cette vidéo, de voir le déballage, sachez que j'utilise actuellement les Synco G3 alors je ne vais pas utiliser le Synco G3 pendant toute la vidéo, j'ai un Shurem V7 qui coûte plus cher que l'ensemble du Synco G3 et c'est vrai que la qualité est quand même meilleure, simplement c'était pour vous montrer, pour que vous puissiez entendre la qualité de ces micros en intérieur et pas forcément en extérieur puisque tout à l'heure je ferai des tests en extérieur Allez c'est parti, je rebascule sur mon Shurem V7, alors ici donc dans la boîte on a le boîtier principal du Synco G3 on a les TX, alors les TX c'est les transmetteurs qu'on retire comme ceci, on les déclipse pensez bien évidemment à retirer le film de protection pour éviter les problèmes de charge Concernant la dénomination des produits, le Synco G3 se décompose en RX, c'est le receveur, c'est le boîtier principal et puis donc les deux transmetteurs, les deux micros qu'on appelle aussi TX Sont également fournis deux bonnettes anti-vent, alors on va le faire le test tout à l'heure moi je vous conseille quand même d'utiliser ces bonnettes lorsque vous êtes à l'extérieur c'est vite fait d'avoir un petit coup de vent, mais ça j'imagine que vous le savez déjà si vous utilisez ce type de micro à l'extérieur donc voilà, ça se clipse facilement, ça s'installe sur le TX on va faire le test donc il n'y a pas de problème particulier en plus c'est tout doux et puis un truc que j'ai bien aimé c'est que vraiment Synco a pensé à tout donc en plus de ça on a un câble USB-C vers USB-C pour la recharge du boîtier RX mais pas que, puisque vous allez voir tout à l'heure on va pouvoir envoyer de l'audio on a donc ici un câble audio TRRS Jack 3.5 et puis deux adaptateurs Lightning vers USB-C et USB-C vers USB-A et puis donc cette petite pochette qu'on va pouvoir emmener partout vous l'avez compris le Synco G3 est compatible avec n'importe quel appareil que ce soit avec un appareil photo, un ordinateur, une tablette ou même donc un iPhone avec cet adaptateur USB-C vers Lightning donc vous voyez il y a deux adaptateurs, un vers USB-A vers USB-C et donc vous allez pouvoir l'utiliser sans racheter quoi que ce soit tout est prêt dans la petite sacoche alors pour vous montrer un petit peu donc le Synco G3 je rebascule sur mes Synco G3 puisque j'enregistre donc à deux canaux donc vous voyez mes deux TX qui se trouvent juste ici et j'utilise, puisque là je filme avec un iPad j'utilise donc un câble USB-C alors c'est celui de l'iPad qui est un petit peu plus long puisque j'ai une dizaine de centimètres, une quinzaine de centimètres donc c'est un petit peu trop court pour vous montrer et enregistrer en même temps alors, donc voilà comment se présente le Synco G3 donc ici une partie USB-C on a une sortie casque et également une sortie TRRS qu'on va pouvoir gérer au besoin on a ici un micro et ça franchement ça c'est bien c'est à dire que lorsque vous allez utiliser un écouteur, un TX que ce soit celui de gauche ou celui de droite vous allez pouvoir lui ajouter alors je vais vous le montrer sans faire trop de bruit voilà vous allez pouvoir ajouter juste ici donc un casque c'est à dire que vous allez avoir un retour de ce qui se passe depuis ici donc par exemple si vous êtes en train de réaliser un film l'acteur va pouvoir vous entendre directement avec ce petit écouteur pas besoin de crier partout donc franchement ça aussi c'est bien pensé je vais remettre tout de suite mon micro voilà donc voilà pour ça ici donc voilà comment se présentent les différentes caractéristiques du produit donc on a les deux TX qui se trouvent ici on a les réglages de ces TX juste ici ici c'est le boîtier RX alors pour l'instant il n'y a rien qui se passe il n'est pas activé on a quelques options supplémentaires et on se déplace comme ceci donc en allant vers la droite voilà et une fois qu'on veut valider j'appuie juste ici voilà et de la même manière donc là je vais pouvoir cela le met dans les menus donc ici j'ai la possibilité de déterminer le type de sortie pour l'output donc qui se trouve juste ici donc en TRS ou en TRRS et puis surtout donc cette partie là qui se trouve juste ici j'ai la possibilité de choisir ce que je vais faire de ma sortie USB-C est-ce que je vais m'en servir alors comme ici justement pour relier un ordinateur ou tout simplement un iPad n'importe quoi ou alors utiliser le RX en tant que disque de stockage alors tout simplement dans le Synco G3 on a un SSD de 8Go qui va permettre d'enregistrer les sons alors ça c'est vraiment bien puisque lorsque je vais appuyer quelques secondes sur le bouton d'enregistrement juste ici l'enregistrement va partir et si vous avez le moindre problème de son par exemple si vous êtes un petit peu loin qu'il y a des sautes ça peut arriver vous allez dans tous les cas récupérer l'enregistrement local donc vous allez avoir une meilleure qualité audio que si vous utilisez les ondes et puis on verra qu'après donc je vais sélectionner donc voilà ce TXE là j'ai la possibilité de le muter ou non ici donc je vais pouvoir augmenter le gain etc ici je vais pouvoir appairer justement mes TX et aucun rapport mais justement à propos de l'appairage si vous avez des problèmes pour appairer les TX ou RX tout simplement vous maintenez pendant 8 secondes les TX ça va clignoter de façon très rapide et vous appuyez sur les touches flèche du bas flèche du haut sur le RX pour lancer l'appairage normalement ça devrait se faire en quelques secondes donc là on fait un petit test sans bonnette et après on va faire un test avec la bonnette on va voir là il y a une voiture qui vient juste de passer ok maintenant alors il y a un petit peu de vent test avec la bonnette et donc il y a une voiture qui arrive juste là non ça c'est pas une voiture et donc là nouveau test avec la bonnette cette fois-ci et puis pas mal de voitures à côté donc on va voir si l'NC intégrer au micro fait le boulot voilà donc personnellement j'ai pas été très convaincu les bruits ambiants s'entendent un petit peu trop le vent est un petit peu coupé mais sans plus donc je vous conseille d'utiliser ce micro à l'intérieur alors maintenant on va faire un petit test de portée et la dernière fois que j'avais fait le test avec le Synco G2 il me semble j'avais des petits problèmes lorsque je me retournais notamment à cette distance ça grésillait un petit peu alors lorsque j'avais une portée directe il n'y avait pas de soucis mais dès que je me retournais comme ceci ça sautait un petit peu est-ce que ça saute ? donc là il semblerait que ça ne saute pas donc il y a une vraie amélioration de ce côté là ah ça commence à sauter là donc là ça saute là est-ce qu'on m'entend bien ? alors là je me retourne est-ce qu'on a encore des sautes ? ouais donc là il y a encore des sautes donc il y a une petite amélioration mais ce n'est pas encore ça par contre en portée directe ça semble bien donc là on m'entend toujours bien donc on fait le tour du lac gelé c'est assez sympa on m'entend bien là ? donc là je suis trop loin donc ouais par rapport au G2 on a une nette amélioration c'est une distance que je n'avais pas encore est-ce que là tu m'entends ? donc là je ne suis pas complètement en portée directe voilà je me retourne est-ce que tu m'entends ? ok écoutez donc ça semble très bien le son est bon la portée est bonne donc bravo au Synco G3 et puis je vous en parlais tout à l'heure on a la possibilité d'enregistrer jusqu'à 8Go depuis les TX alors ça c'est idéal typiquement dans ce cas-là je n'aurais pas eu ces petites sautes lorsque je me retournais donc pas de perte de qualité donc si j'avais enregistré j'aurais pu très bien récupérer les fichiers alors pour ça je vais dans les menus du Synco dans USB4 je mets LTX File et une fois votre ordinateur relié donc au RX vous allez avoir ce menu-là vous allez avoir vos fichiers et celui alors bon la date n'est pas la bonne mais celui que j'ai enregistré tout à l'heure c'était celui-ci il me semble voilà donc voilà donc après vous pouvez les exploiter voilà ce que je pouvais vous dire sur le Synco G3 donc un bon petit produit avec une bonne portée assez assez malin en tout cas à l'utilisation avec ses deux micros l'intérêt aussi c'est qu'on puisse avoir un retour du réalisateur donc celui qui parle si vous avez un casque si vous avez branché un casque sur l'un des des micros que j'ai sur moi donc ça c'est pas mal si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo